Elle est la candidate investie par l'Union de la droite et du centre dans la troisième circonscription. Nathalie Bassir, bonjour. Bonjour. Alors on vient de l'entendre, trois propositions de nos députés, plus de concertation entre les différentes délégations ministérielles et souhaitées. Est-ce que vous êtes pour ? Oui, pour, mais bien sûr, tout à fait pour. Et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs réunionnais qui nous regardent aujourd'hui. Bien sûr que je suis pour. J'ai été, et ça rejoint tout à fait, alors je suis très heureuse d'entendre ces propositions, parce que ça rejoint tout à fait le projet que je porte pour la réunion aujourd'hui. Vraiment, c'est travailler de concert avec tous les partenaires publics, économiques, du domaine de la santé, vraiment faire en sorte que ce que nous allons proposer aux réunionnais corresponde véritablement à leurs attentes, notamment dans l'éducation. J'ai entendu ce qu'il disait, monsieur le professeur des écoles, monsieur Milot, qui parlait en effet de l'intégration de tous les enfants et d'une meilleure intégration. Ce que je propose, c'est d'avoir la possibilité de les intégrer dès deux ans, et ce, dans toutes les écoles. Et j'entends tout à fait Annie Waraud. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'agriculteurs. Mes grands-parents l'étaient. Et je me rappelle que petite, c'était déjà un débat au sein des familles sur l'agriculture, parce que mon pépé n'a pas pu aller à la retraite en même temps que les autres, à l'âge légal, parce qu'il devait continuer à travailler pour compléter son revenu. Alors justement, on entend vos différentes propositions, madame Bassir, mais concrètement, comment convaincre les électeurs, notamment aux tampons, eux qui sont dévoués à leur maire, André-Etienne Hakoun, et qui ont d'ailleurs placé Marine Le Pen en tête lors de la dernière élection présidentielle ? Les tamponnés et les électeurs, aujourd'hui les réunionnais de la troisième circonscription, me connaissent de mieux en mieux. Voilà, ça y est. De 2008 à 2014, j'ai été conseillère générale et conseillère municipale. Depuis décembre 2015, je suis conseillère régionale, je suis une élue de proximité et je m'attache à rencontrer toutes les familles qui le souhaitent. Je fais des visites de terrain, je reçois toutes les semaines, et ce depuis dix ans maintenant. Donc c'est vraiment cette proximité, cette politique humaine que je veux continuer à développer, que je pratique déjà, et qui font aujourd'hui ma force. Et les tamponnés, les riviers rois, l'entre-deux, et aussi ceux de Silaos, les habitants de Silaos, savent aujourd'hui comment je veux travailler avec eux, pour eux et avec eux. Et le fait de ne pas avoir remporté de scrutin, votre seul nom, vous avez toujours été sur une liste, notamment celle de Didier Robert, est-ce que c'est un désavantage ? Non, puisqu'en 2008, j'ai été conseillère générale sous mon nom. Donc non, c'est vraiment... Et ensuite, il y a eu d'autres élections qui se sont passées. Il y a eu 2011, 2012, où notre famille politique n'a pas forcément gagné. Mais ce que les Réunionnais doivent retenir, c'est qu'après ces défaites, j'ai toujours été présente à leur côté, et j'ai continué à œuvrer pour travailler toujours dans leur intérêt. Est-ce que vous redoutez la candidature de Karine Garcia, qui représente donc la République en marche, après la tentation au Front National, la tentation d'un renouveau en suivant la marche présidentielle de celle d'Emmanuel Macron ? Est-ce que vous redoutez ça ? Je ne la connais pas. Les Réunionnais de la troisième circonscription ne la connaissent pas. Nous ne la connaissons pas. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le renouveau, je l'incarne depuis une dizaine d'années. Parce que depuis dix ans, je m'attache à mener cette politique nouvelle, celle qui veut être proche de la population. Et vraiment, proposer des lois et des mesures, des dispositifs au Conseil, au niveau du Conseil Régional, c'est des dispositifs pour répondre aux attentes des Réunionnais. Et ce que je veux porter demain, c'est le quotidien des familles que je rencontre au Parlement. Ce que je veux, c'est pouvoir... Je veux pouvoir... Je veux vous donner juste une petite anecdote. J'ai rencontré et je rencontre tous les jours des mamans qui viennent me voir et qui bénéficient du RSA. Et il y en avait une qui me dit, mais Madame Bassir, je perçois le RSA, mon fils est en contraint d'apprentissage. Il a 16 ans. Parce qu'il perçoit un petit revenu, mon RSA baisse. Mes revenus, mes minima sociaux baissent. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dis demain à mon fils de payer la facture d'eau ? La facture d'électricité ? Ou d'aller acheter à manger ? Je crois qu'il faut vraiment qu'on renvoie ces bases. Et ça, c'est valable pour ceux qui perçoivent... Pour un jeune qui est en contraint d'apprentissage, mais pour des enfants qui ont la bourse, pour... Peu importe. Alors, on vous a entendu, vous voulez incarner le renouveau. Justement, la semaine dernière, vous avez présenté Jean-Alain Cadet comme votre suppléant. Est-ce qu'il n'y avait pas des noms qui étaient plus évidents pour faire cette alliance ? Par exemple, Bachil-Valli. Alors, Bachil-Valli, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. C'est un des premiers maires que j'ai rencontrés. Et qui m'avait fait part de son futur procès et qui devait attendre la décision finale. Et ensuite, pour des raisons qui lui appartiennent et que je respecte profondément, il fait le choix de ne pas accepter cette proposition. Alors, voilà, après, le choix est difficile. Je ne remets pas en cause. C'est vraiment des journées où on passe à voir, à peser le pour et le contre. Mais c'est quelqu'un aussi que j'avais déjà rencontré auparavant. Ça fait quelques mois que nous travaillons ensemble, notamment sur les dossiers de la région. Donc, c'est vraiment la possibilité pour moi de proposer, outre mon projet, un volet écologique avec plus d'expérience qu'il porte, lui. Alors, mais justement, comment travailler ensemble lorsque, à la région, vous siégez pour la majorité et lui, dans l'opposition ? Comment concrètement arriver à travailler ensemble ? Alors, concrètement, il a émis le désir depuis quelques mois déjà de rejoindre la majorité régionale. Donc, aujourd'hui, à la prochaine Assemblée plénière, c'est à nos côtés qu'il siégera. Et c'est ensemble que nous allons travailler pour les réunionnais. Vous allez un peu au-delà des clivages. Est-ce que vous suivez un petit peu la marche présidentielle ? Non, je vais au-delà des clivages parce que j'entends à un moment donné. Je vous ai dit, je suis une femme de terrain. Et j'entends les électeurs. J'entends ceux qui protestent. Qui protestent à juste titre, d'ailleurs, peut-être. Ils ont des revendications, en tout cas, que j'entends. Et j'entends, il faut aller au-delà. Travailler pour nous. Le premier poste que j'ai au lendemain des élections présidentielles, c'est, Mme Bassir, continue sa couffée. Travaille pour nous. Fais sa couffée. Arrête droite-gauche. Arrête droite-gauche. Nous avons des valeurs. Moi, je suis une femme de droite. Et j'ai mes convictions, mes valeurs. Mais j'ai aussi la même détermination. Pour travailler. Avec toute cette force que je peux porter et que me donnent les réunionnais. Ce sera ma dernière question, Mme Bassir. Au deuxième tour, dans le cadre d'un second tour où aucune sensibilité de droite dans la troisième circonscription n'est représentée, est-ce que vous arriverez à vous unir ? Alors, la question ne se posera pas. Je serai élue avec le meilleur score possible dès le premier tour. Voilà. Je serai présente. Et ce que je veux, c'est lutter contre le pouvoir, contre la pauvreté et pour le pouvoir d'achat. Je veux vraiment influencer sur des mesures en faveur des entreprises et des activités en baissant les impôts, ramener à 15%, réduire les charges sociales. Je veux aussi travailler sur la transition écologique. Travailler avec Jean-Alain Cadet, travailler avec les réunionnais. Merci beaucoup, Mme Bassir. Merci d'être venue répondre à nos questions sur ce plateau. Merci. Merci à vous.